Le théâtre maintenant avec Brecht qui revient sérieusement à la mode. Sandrine Bonner le joue dans le nord de Paris, Marcel Maréchal s'apprête à le monter à Marseille et à la comédie française, Antoine Vitesse monte la vie de Galilée, de Brecht donc, dans des décors de Yanis Cocos. Surprise, tout est déjà loué. Alors pourquoi cet engouement pour Brecht ? Tentative d'explication de Didier Epelbaum et Pascal Ponce à travers cette vie de Galilée aux Français. Je vous rappelle que Galilée est l'homme qui s'est battu pour la vérité, contre la foi et l'Église. Mais il affirmait que c'était la terre qui tournait autour du soleil et non pas l'inverse. Voici le monde de Brecht vu par Antoine Vitesse en quelques traits de pinceau de Yanis Cocos qui traduisent une complicité de 20 ans. On ne sait plus comment on fait. Par transmission de pensée. Par transmission de pensée, c'est ça. C'est vrai. Il nous plonge dans le 17e siècle mais le langage de Galilée nous est étrangement familier. Non, malheureux, le pays qui a besoin de héros. L'actualité de Brecht, le poète qui s'est identifié au communisme dans les années 50, c'est qu'il a entrevu l'effondrement du système. Il nous apporte un état de réflexion antérieur à cet effondrement et d'une certaine manière, quand on l'écoute, quand on l'écoute bien, on s'aperçoit qu'il y a comme une prémonition de cet effondrement. Alors vraiment, je crois qu'il y a des raisons qu'on s'y intéresse. Nous avons, Yanis Kokos et moi, entraîné le spectateur depuis le début du 17e siècle jusqu'à la fin du 20e. Et ça se passe d'une façon un peu insensible. Et puis petit à petit, ça s'accentue. Certains personnages restent dans le 17e siècle italien et d'autres, au contraire, sont carrément dans la fin de notre sinistre et cruel 20e siècle. Les imperméables gris sont ceux de toutes les polices politiques. Galilée, on devrait dire aujourd'hui que c'était un dissident. Non. Celui qui connaissant la vérité d'un homme mensonge, celui-là est un criminel. Ces gens doutent de tout. Devons-nous fonder la société humaine sur le doute et non plus sur la foi ? Bien que confronté à un pape du 17e siècle, ce Galilée, le public de la comédie française, le reconnaît comme un contemporain.